Prends ta Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 21, nous lisons les versets 8. Genèse 21, verset 0. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Abbas grandit, il fit sauvé, c'est vrai, et Abraham fit un grand destin, le jour où Isaac fit sauvé. Papa a été payé dans la clé. Je voulais que ce qu'on soit en soi, c'est vrai. Papa c'est de il maman mais au monde n'est pas la maman ils ont des lébats de l'espoir il y a un moment où c'est ça ce qu'on appelle la france c'est vrai ok mais en anglais c'est comment après l'été mais en anglais c'est comment ok nous parlons de ça les sévrages donc c'est à dire quand une maman est au monde naturellement parle, chaque maman quand elle met au monde la première chose que l'enfant cherche c'est la nourriture ok et la maman lui donne des lébats mais cette chose là se trouve dans la parole du Dieu c'est pour dire que comme ça se trouve dans la parole du Dieu cela est très important pour ta connaissance spirituelle vous connaissez tous Isaac le fils d'Abraham Abraham était déjà avancé à l'âge Abraham était déjà avancé à l'âge il ne mettait pas au monde et quand il les avait visités Sarah dit un enfant mal qu'on appelle Isaac Sarah a arrêté son fils Isaac et il y a un moment où Sarah a sévré Isaac et il y a un moment où Sarah a sévré Isaac quand Sarah a sévré Isaac et quand Sarah a sévré Isaac la Bible dit qu'Abraham avait organisé un grand festé pour son fils Abraham a fait un grand festé pour Isaac je veux que tout le monde me suive je veux que tout le monde me suive je veux que tout le monde me suivez-moi à tentez-moi pour me suivez-moi bienvenue dans le Seigneur quand vous lisez la Bible lisez avec l'Espritua quand vous lisez la Bible lisez avec l'Espritua la naissance d'Espritua quand vous lisez la Bible vous allez remarquer que c'est une naissance qui est différente des naissances de nous tous pourquoi nous lisons ? lisons Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 18 vous allez remarquer que c'était une naissance extraordinaire vous allez remarquer que c'était extraordinaire vous allez remarquer que c'était extraordinaire naturellement Genèse chapitre 18 nous lisons les versets 13 non les versets 12 les versets 12 et les rires en elles-mêmes ça c'est ça et les rires en elles-mêmes en disant maintenant que je suis vieux aurais-je encore des désirs ? Monseigneur aussi est vieux ok Dieu était venu chez Abraham God went to Abraham's house quand Dieu est arrivé chez Abraham Abraham avait 90 ans et Sarah avait 80 ans et Sarah avait 80 ans Abraham et Sarah n'avaient plus le désir de se mettre en sang ils n'avaient plus le plaisir de se mettre en sang mais quand il arrive mais quand il arrive mais quand il arrive mais quand il arrive que l'année prochaine Sarah aura Elphys Sarah, your wife, on a des sons on a des spectacles à la naissance des sons we are explaining the plot of Isaac voilà pourquoi quand Sarah a interdit cette parole quand Sarah a interdit cette parole là où nous avons dit dans Genèse chapitre 8 et 18 et verset 12 la Bible dit que Sarah avait dit à elle-même elle a dit que comment cela va arriver puisque moi je n'ai pas je n'ai plus de désir même mon mari n'a plus de désir même mon mari n'a plus de désir remarquez bien honnête dans les choses tous les affaires que nous mettons au monde ils viennent par les désirs de leurs parents quand leurs parents se mettent ensemble c'est alors que les enfants naissent et puis ils peuvent produire babies quand les parents ne se mettent pas ensemble les enfants ne peuvent pas naître quand les parents n'ont pas d'intercourse et ils n'ont pas d'être capable toi et moi nos parents avaient une désir ils étaient mis ensemble pour que nous nous puissions être mais dans le cas du sacrifice Sarah et Abraham n'avaient plus de désir ils étaient avancés à l'âge Dieu a dit qu'il va revenir et Sarah aura une et le Lord dit quand il est en paix votre wife le mari n'a plus de désir c'est pour dire que c'est en paix Isaac la mère de Isaac en réalité c'est en paix il était en paix qui était en paix il était en paix qui était en paix de même aussi Marie Marie aussi et n'avait pas connu d'homme Dieu par sa puissance sa parole est appris à Marie et le Seigneur est mort et Jésus est mort nous devons comprendre cela il y a ce que nous appelons la naissance et l'antiré il y a une naissance naturelle c'est la naissance que nous avons tous chacun a un père chacun a un père peut-être tu es né au Congo peut-être tu es né au Ghana peut-être tu es né au Congo donc chaque personne a sa tribu la tribu de ses parents les parents ont une des îles les parents ont une des îles pour avoir la foi alors il y a aussi une autre naissance il y a aussi une autre naissance qui est la naissance des îles qui est la naissance de Dieu là nous lisons à Jean chapitre 1 nous allons lire le livre de Jean chapitre 1 le livre de Jean chapitre 1 je termine tout de suite là je vais terminer Jean chapitre 1 nous lisons les versets 11 verset 11 Jean chapitre 1 nous commençons par le verset 11 il est béni de le sien et le sien de nos points mais à tous ceux qui l'ont récite à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu lesquels sont nains non disant ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme ni de la volonté de l'homme mais dédié vous voyez ça ? est-ce que les filles vous voyez ça ? à tous ceux qui l'ont récite à tous ceux qui l'ont récite à tous ceux qui l'ont récite qui l'apparont à tous ceux qui croient en son nom venir à donner le pouvoir de devenir les enfants de Dieu qui sont nés qui sont nés non selon la chair non selon la volonté de l'homme non selon la volonté de l'homme mais selon la volonté de Dieu mais selon la volonté de Dieu pour dire que quelqu'un a quelqu'un quoi ? à la parole il est né maintenant non de la volonté de l'homme mais de la volonté d'exil il est né maintenant non de la volonté de l'homme mais de la volonté d'exil qu'est-ce que c'est comprendre ? donc il y a deux sens l'homme est né de la volonté de l'homme et l'homme a été né de la volonté de l'homme quand tu es là dans la chair comme ça tu es né de la volonté de tes parents tu es né de la volonté de tes parents mais quand tu crois la parole quand tu crois au Seigneur Jésus viens de te donner maintenant le pouvoir de mettre maintenant sinon la volonté de Dieu c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle essence est-ce que tu comprends ? c'est ça qu'une nouvelle essence c'est ce qu'on appelle la nouvelle essence c'est quand quelqu'un recevra la volonté c'est ça qu'un accepte ma volonté c'est quand quelqu'un recevra la volonté ou il y aIC c'est ça qu'allait avec Isaac Isaac n'était pas né selon la volonté de ses parents. Après Abraham et Isaac n'avaient plus les décisions. Je dis Abraham et Sarah n'avaient plus les décisions. Mais Isaac était né selon la volonté de ses parents. Mais Isaac n'était pas né selon la volonté de ses parents. Quand Isaac est né, on l'a arrêté, et à un moment, Isaac a été sévré. C'est-à-dire que sa maman, je ne sais pas comment dire ça, sa maman dit voilà, elle est dans le temps, ça va. Ce sont les mamas qui décident, n'est-ce pas ? Les mamas peut-être là, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Qui décide de sévrer l'enfant ? C'est la maman, n'est-ce pas ? C'est quand la maman trouve que l'enfant entre. La maman sève l'enfant. Alors si nous avons une maman naturelle, de quelle nous sommes nés ? Nous avons aussi une maman spirituelle. Nous avons aussi notre maman spirituelle. Notre maman spirituelle est de l'enfant. Nos cambalons à la part, quand nous sommes dans le roman de Dieu. Quand Dieu a devenu notre mère. Quand nous sommes dans le roman, nous nous sommes dans le Don. Nous sommes dans le Sonre de la volonté. de la même manière que la maman naturelle donne les lèvres à ses mains à son fils de la même manière que Dieu aussi donne son lait à ses mains à son âme lisons un pied un pied chapitre d un pied chapitre d un pied chapitre d nous commençons par le verset premier et rejeta donc à toutes mains et toutes les la dissimulation la vie et toutes médicaments désirez comme des enfants nouveau net les lèvres spirituels épis afin que par lui vous croissiez pour les salis vous voyez ça maintenant le lait là que Dieu le donne c'est de plus le lait physique it's not a physical melt sainte Dieu maintenant le lait spirituels it has become now a spiritual melt voilà pour voir l'apôtre Paul dit l'apôtre Paul fait nous comme des nouveaux nains nous devons désirer le lait spirituel de la même manière quand un enfant est net il désire le lait de sa mère de la même manière toi ou c'est moi comme nous sommes nains de Dieu nous devons désirer le lait spirituel le lait de notre psy et ce lait là c'est la parole ce lait là c'est l'enseignement de la même manière il nous faut d'être attaché à la mère à cause du lait maternel de la même manière que si tu es n'est pas dit toi être aussi attaché à l'enseignement nous devons avoir aussi un attachement pour l'enseignement de Dieu c'est l'élève maternel qui fait ce que l'homme puisse croître, grandir de la même manière aussi dans les choses c'est l'enseignement qui fait ce que l'homme puisse croître, grandir dans les choses tout le lait qui peut nous causer à nous de croître donc tu dois aimer que tu es de l'esprit et rester attaché à l'enseignement plus tu es enseigné plus tu vas savoir distinguer le bien et le mal mais quand tu n'as pas d'enseignement il te sera difficile de pouvoir distinguer le bien et le mal je vais vous révéler une chose la maman donne seulement le lait à un enfant qui l'aider et l'enfant qui l'aider il désire toujours le lait de sa maman voilà que vous voyez si tu viens de dire tu vas aimer l'enseignement tu vas rester attaché à l'enseignement aussi longtemps que tu n'as pas encore écouté la parole ton guerre ne sera pas tranquille de la même manière aussi avec un enfant remarquez un enfant tous les jours il a besoin de pouvoir de pouvoir têter le lait de sa mère de la même manière que toi aussi et moi nous devons désirer toujours de prendre le lait du lait quand ça a trouvé que l'enfant a grandi Sarah a sébré son enfant et le père maintenant a organisé pour dire quoi que maintenant depuis que vous a moqué la parole c'est le temps où nous sommes en train de prendre l'esprit c'est le temps où nous sommes en train d'écouter l'enseignement il y aura un temps qu'on appelle l'état du sévrage l'état du sévrage c'est le temps où le Seigneur va se faire de nous enseigner puisque la prédication n'est pas éternelle n'est pas éternelle j'ai entendu que j'ai chanté ça ici qui a mis chanté ça donc la prédication n'est pas éternelle c'est ça ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens à 1 Corinthiens le Frère Paul qui sait ça 1 Corinthiens 13 verset 8 il dit la chagité de périr les prophéties prennent leur fin les larges se serront la connaissance disparaîtra car nous connaissons des suites donc l'enseignement ne va pas nous enseigner éternellement quand l'enseignement va trouver que nous sommes à la maturité il y aura ce que l'appelle ces phrases et quand il y a ces phrases le Seigneur va organiser pour nous dire grand notre Lord va faire un grand pour nous et le part qu'il va faire pour nous c'est à la l'Eglise c'est le temps de la rupture quand l'Eglise sera à l'Eglise quand l'Eglise sera à l'Eglise le Seigneur va remettre la soporte tous les membres de l'Eglise pour organiser une grande faite voilà bien aimé ce soir je voudrais te rappeler une chose que comme une honneur désire le esprit reste attaché à l'enseignement c'est l'enseignement qui va faire que tu puisses croître et le moment venu le fier la prédication va cesser et le Seigneur va organiser une faite à votre honneur et le Seigneur te bénisse et le Seigneur te bénisse